Comme contre Manche d'Albar, les Verts ont explosé à domicile. Cette année-là, Ipswich gagnera la Coupe UEFA. Pour l'Europe, la dernière grande page verte vient de s'écrire. Son dixième titre de champion, le club l'obtiendra en 1981, après une lutte au couteau. Il lui faudra patienter jusqu'à la dernière journée pour obtenir enfin ce nouveau succès face au Girondins de Bordeaux, et même promis à une belle carrière en ce début des années 80. Et bien voilà, Saint-Etienne l'emporte deux buts à un. Saint-Etienne est champion de France. Il y a ma gauche, Robert Herbel, entraîneur de cette équipe. Christian Lucas, le capitaine, qui a gardé le maillot de Bordeaux, un maillot qu'il gardera aussi dans ses souvenirs. Et Michel Platini, c'est votre premier titre. Je crois que les dix dernières minutes de cette rencontre ont vraiment été très longues. Ça fait deux jours que tout semble lent, parce que moi j'ai énormément tremblé depuis hier, et disons qu'aujourd'hui je suis tout à fait serein. Et même le but de Bernard nous a pas fait tremper plus qu'avant, parce que vraiment, je crois que j'ai vraiment eu peur toute la journée. Christian Lopez, c'était vraiment une soirée de Coupe d'Europe, pourrait-on dire. Oui, c'est vrai, ce soir nous avions préparé ce match comme un match de Coupe d'Europe, parce qu'il nous fallait à tout prix gagner si on voulait être champion de France. Et je crois que ce soir on peut tirer un coup de chapeau à toute l'équipe, parce que tous les gars se sont vraiment donnés à fond. Et cette victoire on la mérite, et ce titre aussi. Merci.